Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester un concept pour la Saint-Valentin. Alors, je suis célibataire, mais c'est pas grave, je suis accompagnée des deux femmes de ma vie. Sarah, ma soeur, et ma mère évidemment. Nous allons dans un lieu assez prestigieux quand même, je vais pas vous mentir. Un petit indice sur la vue de là où on va, du lieu. C'est bon, c'est ouf ! Donc l'endroit s'appelle Canopy by Hilton. Non mais franchement c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf ! C'est beau hein ! Nous allons au 7ème étage. Voilà, exactement. Avec la main de maman. Donc au 7ème siège. Paradise. Lisa. Donc on va déjeuner. Non mais c'est ouf ! Dans une bulle. Ah, sur la tour Eiffel ! Donc voilà, en fait nous sommes, je sais pas si le son ça va aller, mais nous sommes dans une bulle. Ouais. Regardez. Avec vue sur la tour Eiffel. Et en fait là nous allons prendre un petit déjeuner dans la bulle vue sur la tour Eiffel. Je trouve que c'est trop cool pour la savoir. Enfin je sais pas, t'imagines que tu travailles avec ton chéri et tout et t'as cette vue là, c'est fou. Alors on a pas encore goûté le petit déjeuner, mais je vous dirais en même temps ce qu'on en pense. Sarah, t'en penses quoi ? Bah franchement c'est déjà, c'est chauffé. C'est chauffé, ouais. Il y a du vent, on en a pas là. On est vraiment isolé, c'est incroyable. Et non franchement le cadre est super top quoi. Donc en couple ça doit être vraiment cool. Même avec une pote. Même des amis. Ou même comme on est là, en famille. C'est trop cool en vrai. Parce qu'on a pas tous la chance d'être en couple pour la Saint-Antin. Vraiment. Ça faisait longtemps maman, t'avais pas tenu la caméra. Ouais ouais ouais. C'est cool. Vous pouvez passer de bulle en bulle. C'est trop cool. On a un peu un lieu privatisé pour nous. C'est chouette. C'est la classe. Et là t'as la vue quoi. Moi je m'en lasse pas. Franchement. Le soir quand la tour Eiffel est scintille. C'est si tu fais un happy hour ou un peu comme ça. Mais même, alors je sais que pour la Saint-Antin, il y a un dîner qui va se faire ici. Mais t'imagines maman, ton petit dîner avec la tour Eiffel qui scintille. Ah ouais, non mais c'est magique. C'est trop bien. Si on aime Paris et si on aime... Merci mams. C'est une chérie. C'est bon ? Ah la vache. Alors qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense que je me régale. Ah non mais là il fait trop beau. Avec le soleil c'est encore mieux. Mais je dors, j'ai l'air brin pas mal. Avec des fruits frais et tout là. Ah ouais. Ah c'est super bon. On aime pas en chocolat, il est super bon. Voilà. Merci. Merci. Ça a l'air brin. Et le chocolat il est incroyable. C'est un chocolat espagnol. Regarde comme il est épais, il est incroyable. L'omelette. Et par contre les oeufs brouillés là. Oh ! Ils ont l'air incroyable. Hum. C'est une tuerie. Ils sont super bien cuits. Alors moi je vais goûter mes petits oeufs brouillés. Ah mon cappuccino. Oh mon cappuccino. Parfait. Comme j'aime. Le cappuccino il est excellent. Je vais goûter. Ah je vais goûter mon chocolat chaud. Chocolat chaud épais là. Ah l'espagnol. C'est super bon. Ah ouais. Il est excellent chocolat chaud. Elle a juste tapé un croix et elle a posé les gens. Parfois on ne mange pas de pain en baisin donc. Du nutella bio. Non. Moi c'est bio. J'ai gardé mon croissant incroyable. Oh la chance. Oh je vais goûter. Oh. Oh ça a l'air incroyable. Oh. Ma soeur ça a l'air petit. Non la meuf a pris plus de nutella que de croissant genre. Hum. C'est excellent. C'est incroyable. Eh maman, les pains aux raisins en l'air fou. J'ai bien mangé la vérité. J'ai bien mangé. Regardez. C'est incroyable. Je vais goûter les oeufs brouillés. Vous savez que j'ai un amour pour les oeufs brouillés. C'est super. Je trouve pas de flamme. Par contre leur pain en chocolat je les trouve incroyable. Je vais goûter maintenant le beurre et le fromage. Lequel c'était le meilleur fromage vraiment ? Oh bah. Donc maman il a terminé le beurre et le beurre là. Eh Myriam ce sont deux fromages. Tu as le bris et tu as le goûté 20 ans d'âge. Deux fromages excellent mais différents. Je vais goûter les deux. Donc pâtes dures et pâtes molles. Moi je me suis régalée. Hum. Il est super long. En fait ils utilisent des produits de qualité. Ouais. Ça j'ai remarqué. Le pain en fromage là ? Céréales. 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 Nous sommes le combien de février là ? Le 5 février. Le 5 février. Et j'ai tellement chaud. Que voilà. Dans la bulle. C'est incroyable. C'est trop bien. Trop bien. En fait c'est trop bien de se dire que vous pouvez être dans un rooftop. Comme disait ma mère en fait. Ma mère qui me faisait la réflexion. T'es sur un rooftop vu sur les toits de Paris. Sur la tour Eiffel. Et tu peux être en t-shirt quoi. Le concept est pas mal. Le concept est super. Moi vraiment je valide. On a un problème Sarah n'arrête pas de manger. Ouais. Ah bah je peux pas m'empêcher. Je sais pas. Ouais. Ah je peux écouter le jus d'orange. Attends un moment. Oh. C'est du vrai jus d'orange. C'est du vrai ? Ouais c'est du vrai. Ah ouais c'est du vrai. Ah je vais le boire après alors. Petit débrief de ce déjeuner incroyablement bon. C'est du brunch en vrai parce qu'on a mangé ça à l'essucré. Oui exactement. C'était super bon franchement on a trop aimé. Même ma mère, ma soeur qui sont très difficiles en termes de nourriture. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était super. Bah c'était grave bon et tout. Genre hyper complet. Le chocolat chaud. Incroyable. C'est quoi tu as le plus aimé le chocolat chaud ? Euh ce que j'ai le plus aimé ? Bah c'est le pain. Mais Sarah tu as une question je peux intervenir ? Si tu travaillais dans le coin par exemple parce que tu viendrais après le travail exceptionnellement. Ouais franchement ça peut être sympa et tout de boire un verre et tout ici. Genre petite vue et tout avec la tourette à l'allumé ça doit être incroyable. De soir à Tantilly ouais et tant te... Ah ça doit être ouf. Ça doit être vraiment ouf. Bah moi aussi en tant que mums qui travaille encore je trouve ça vachement bien en after work. Ouais je pense qu'en fait ça peut être un bon euh... C'est une bonne adresse parce que c'est vrai que moi j'adore aller sur Paris pour boire des verres et tout. Et je connaissais pas cet endroit. Et honnêtement bah... T'es au chaud, t'as une belle vue, c'est un beau cadre, ça change en fait. Voilà. Ça change de bar à Paris classique traditionnel. Là si vous voulez faire un petit date, bah je pense que c'est un bel endroit pour ça. Un spot supplémentaire. Ouais un spot supplémentaire. À noter en fait dans votre adresse, dans votre carnet d'adresse. Voilà. Tac on coche. Et la qualité des produits, le cappuccino. Et le chocolat chaud espagnol. Ouais le pain au chocolat. Mais t'as vu le goût du chocolat à l'intérieur ? C'était... Le chocolat était foin. Ah ouais. La pâte à tartiner dans le petit pot là. Oh incroyable. C'était bio. C'était bio ouais. Tout est... Non mais... Tout est cali. Cali. Ah ouais ils nous ont proposé aussi du saumon, de la charcuterie. Mais nous on est ni poisson ni viande. Enfin ni charcuterie du coup on en a pas pris. Au petit village. Ouais. Euh voilà. Le service. Ah ouais service. Béatrice je crois. Béatrice. Ouais on cliquait. Tellement romantique. Je crois que c'est Béatrice. Il n'y a pas Béatrice. À Daniela aussi qui m'a permis de découvrir cet endroit. Et voilà. Je vous mettrai l'adresse en description, le numéro de téléphone. Si jamais vous voulez réserver pour la Saint-Valentin. Ou après il n'y a pas que la Saint-Valentin. En vrai. Je ne sais pas pourquoi je passe la Saint-Valentin. C'est parce que c'est l'événement actuel en fait. C'est romantique en fait. Mais c'est romantique. Mais même pour tout le temps. C'est trop bien. Comme je disais tu veux faire un date ? Un date c'est trop stylé. C'est incroyable. Si on veut impressionner son chéri ou sa chéri. Merci. Merci à l'équipe Canopy. Merci à vous. Merci à tout le monde. C'était vraiment une expérience super. Ouais. On a passé un bon moment. C'était une belle expérience. Vous avez kiffé ? Maman t'as kiffé ? Yes. J'ai kiffé. J'ai très bien mangé. Très bien mangé. J'ai super bien mangé. Bah moi qui suis difficile pourtant. Qui suit ? Bah j'ai dit qui suit maman. Voilà. Notre table après. J'ai un truc à dire aussi. Ma mère elle est claustrophobe. Et du coup j'avais peur que pour elle ça ne soit pas ok. Mais maman pour toi ça a été. Moi franchement. Pour la claustrophobie là. Oui mais j'ai même pas pensé finalement. Parce que comme c'est complètement transparent. Ouais c'est transparent tu vois tout. Donc en fait ça passe quoi. Et on respire bien à l'intérieur. Donc j'ai pas senti cette oppression. J'aurais pu sentir ailleurs. Trop cool. Je suis désolée mais je conclue cette vidéo quelques jours plus tard. Mais en tout cas j'ai trop kiffé. Passé ce moment privilégié avec ma mère et ma soeur. C'était vraiment super. Merci à l'équipe Canopy encore une fois. Vraiment c'était top. Le service était top. La nourriture elle était top. Enfin vraiment rien à dire. Je peux que vous conseiller cet endroit là. Du coup j'ai parlé avec Béatrice. Et on peut réserver des bulles que sur Voyage privé pour le moment. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et voilà. Je vous mettrai leur Instagram et tout. Si vous voulez aller voir. Mais en tout cas c'était trop trop cool. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé passer ce moment. Enfin partagé ce moment à travers aussi la caméra. Désolée s'il y a un petit bruit assez sourd au niveau de la vidéo. Parce qu'en fait c'est des bulles qui sont pressurisées. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'était vraiment trop cool. En tout cas bon bah j'espère que vous allez bien. Je vous fais très 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 gros bisous. On se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Et on n'oublie pas positivité, joie de vivre, bonne humeur. Plein de bisous. Je vous aime fort. Love you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501